FIESTA Donc première attaque de la trompette Deuxième attaque Des petits personnages Les amigos je crois qui font de la musique On va voir tout de suite ce que ça donne avec des ennemis En fait Les petits inimigos se jettent sur l'ennemi Et l'infligent des dégâts Le repoussent C'est plutôt pas mal Donc pourquoi pas Alors il reste un certain temps Voilà Et ouais c'est ça Ils attaquent tranquillement L'attaque de trompette Elle inflige des dégâts aussi A peu près les mêmes dégâts que les amigos j'ai l'impression Et donc en fait quand on joue la trompette Si on appuie sur Y Après rapidement en fait On joue des notes en solo Qui vont attaquer l'ennemi Et ce qui fait que les amigos Restent plus longtemps quand on Voilà donc là je reste un petit peu sur Y Et après je mitraille le bouton de l'attaque Et du coup les amigos restent plus longtemps aussi Quand on a ce truc d'activer Hop Allez Voilà Donc ça fait des combos Ça fait des dégâts Qui sont corrects Et donc là on voit quand même Qu'ils sont restés relativement plus longtemps Donc c'est plutôt pas mal Parce que eux aussi Infligent pas mal de dégâts Sachant que leurs dégâts ont déjà été augmentés en plus Il me semble dans les évolutions de base Pour la troisième attaque En fait tout simplement On se met en crâne comme ça Et donc on prend moins de dégâts Voilà C'est une petite armure Donc Donc bah voilà C'était les attaques de base De Fiesta Alors pour la première voie d'évolution de Fiesta On va se concentrer sur les amigos Alors on peut en avoir déjà jusqu'à 5 Voilà Donc ça c'est plutôt cool Quand je m'en fous Je m'enfouis comme ça Je me tapis en fait dans le sol Il se déplace beaucoup plus vite Donc ça c'est plutôt pas mal Je me demande même si en fait On n'est pas soigné par les amigos Alors là du coup évidemment ils sont partis Voilà donc 5 Et en fait Alors avec le coup de la trompette Dès qu'on joue 5 notes de suite On prolonge La durée des amigos C'est pas on la longe une fois Et puis ils durent plus longtemps C'est tant qu'on joue des notes comme ça Ils vont rester en fait Enfin dès qu'on en enchaîne 5 Voilà Donc là ça fait un moment qu'ils sont là Là je peux m'enfouir du coup Tac sur la fin Quand il reste plus beaucoup d'ennemis Et je les laisse finir tranquillement Et je Voilà D'après l'icône du pouvoir Je me demande même si on ne serait pas En même temps soigné Enfin bref Voilà c'était la première attaque De La première voie d'évolution de Fiesta Pour la deuxième voie d'évolution On va plutôt se concentrer Sur Sur la trompette en fait Alors on va mettre des ennemis Donc Là on va jouer Des notes Alors les notes traversent les ennemis Et en plus là on voit un projecteur Donc quand il y a le projecteur C'est quand on joue 5 notes Voilà Bon jusqu'à ce qu'on se fasse toucher En fait quand on a le projecteur On gagne plus d'argent Plus d'expérience Et la nourriture apporte plus Donc c'est plutôt pas mal Je ne suis pas sûr que ce soit très très utile Sinon le fait de traverser les ennemis Je ne le constate pas spécialement Mais peut-être C'est possible Si on les voit passer un peu au travers Donc s'il y a des ennemis assez proches Ça peut peut-être en toucher plusieurs Donc voilà Et la troisième attaque Pas trop concentrée sur la trompette Puisqu'elle est concentrée sur les ennemis Les amigots que je vais invoquer Donc j'en ai que 3 du coup Si je me tapis En fait Voilà on les voit Qu'ils grossissent Qu'ils grossissent Et ils finissent par exploser Voilà tout simplement Donc ça ça peut être pas mal Parce qu'en plus Ils font pas mal de dégâts Donc voilà Pour la deuxième voie d'évolution De Fiesta Pour la gemme dame de Fiesta On reste sur le thème de la Fiesta Justement On va rester appuyé sur A Et donc là on invoque Plein 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 d'amigots Tout simplement Qui courent et disparaissent Quasi instantanément Je pense que Ils sont même pas à tête chercheuse S'il y a des ennemis Qui foncent dedans Ils passent à travers Et voilà Mais on les invoque à l'infini Donc pourquoi pas Voilà C'est plutôt pas mal Evidemment il y a le premier Qui est invoqué Quand on appuie sur A Mais si on reste appuyé Bah ça Et on peut Voilà Là je dirige un petit peu Avec le joystick Comment dire La vague D'amigots Qui est invoquée Donc voilà pour la gemme dame De Fiesta Alors mon avis sur le personnage C'est un personnage Que je trouve très très rigolo J'aime bien les côtés Un peu décalés Comme ça Avec les pouvoirs bizarres Sur la musique Ce genre de choses là Il y avait Head Rush En Trap Team Qui me plaisait bien Dans ce goût là Il y en a d'autres Comme ça aussi Mais ouais Lui j'aime bien son côté Un peu la fiesta mexicaine Jouer de la trompette Le petit groupe D'amigots là Qui inflige des dégâts À peu près Équivalent au nôtre Le fait Qu'il soit Très intéressant à jouer Quand on se planque aussi Du coup Donc soit on a plusieurs Puis on va les faire tenir Un peu plus longtemps Au jour de la trompette Et puis on se cache Soit On a que trois Et puis On se planque Et on les laisse exploser Bon c'est un peu long du coup Même s'ils infligent Quand même des dégâts Entre temps Donc voilà La gemme d'âme J'adore Je la trouve très rigolote Le personnage Est hyper rapide Dans ses déplacements En plus C'est assez cool Et puis les notes Comme ça C'est assez rigolo Bon petit bémol Sur ce fameux projecteur Qui je pense N'est pas super utile Je sais pas Avoir peut-être Avoir à l'utilisation En fait In game Plutôt que là Comme ça Mais sinon Personnage que j'apprécie beaucoup Qui est pas extrêmement puissant Mais qui attaque vite Qui se déplace vite Et je pense Qui du coup A choisir entre les deux voies Je prendrais plutôt la première Puisqu'il y a plus d'amigos Et la deuxième Il y a le projecteur Que je trouve un peu moins utile Mais j'aime bien La deuxième voie Avec le coup De pouvoir exploser Les amigos Donc bon Du coup Première voie Deuxième voie Dans tous les cas Il y a un petit bonus Quand on est caché quelque part Quand on est en mode camouflage Donc dans tous les cas Les deux voies sont très intéressantes Le personnage est très intéressant Il est fun Il est très rigolo En tout cas Comme personnage Moi je trouve Donc je le recommande Vivement Voilà C'était mon avis sur Fiesta A bientôt C'était mon avis sur Fiesta C'était mon avis sur Fiesta